Comment combiner plusieurs dossiers dans le but d'élaborer, par exemple, un tableau croisé dynamique ou un tableau de bord ? Power Query va nous permettre de réaliser cette opération. Afin d'alimenter automatiquement notre tableau croisé dynamique ou tableau de bord, il suffira de l'incorporer dans un dossier spécifique que j'ai nommé pour l'exemple « Données annuelles », tel que voici. Dans ce dossier spécifique « Données annuelles », j'ai incorporé deux dossiers, l'année 2015 et l'année 2016. Dans chaque dossier, j'ai des données pour janvier et février. J'aurais pu, bien sûr, aller jusqu'en décembre. Si j'ouvre ce dossier janvier, nous allons voir son contenu. Un exemple extrêmement simple. J'ai des dates, des articles, des quantités vendues à des prix unitaires. Alors, chaque dossier, janvier et février, sont exactement les mêmes. Partons du principe que ces données me sont envoyées par différents collaborateurs afin d'alimenter mon tableau de bord ultérieur. Donc, bien sûr, j'ai la 2015-2016. Je reviens au dossier « Sources données annuelles ». Et là, nous pouvons voir 2017. Je l'ai volontairement isolé dans l'immédiat. Nous verrons tout à l'heure en l'incorporant dans « Données annuelles ». Et lorsque je vais actualiser, je souhaiterai que mon tableau de bord s'alimente automatiquement. Donc, je vais pour la peine ouvrir Excel afin de vous montrer comment nous pouvons combiner plusieurs dossiers en une manipulation. Je vais aller dans… Alors, je travaille sur, bien sûr, Excel 2016. Donc, nous allons aller dans l'onglet « Données ». Ici, dans le groupe « Récupérer et transformer », « Nouvelles requêtes à partir d'un fichier » et ici, « À partir d'un dossier ». Je vais attendre qu'Excel puisse me donner la main. Voilà ce qui est fait. Donc, je vais chercher le chemin du dossier. Je fais « Parcourir ». Je sais que mon dossier est dans mon bureau. Ici, « Données annuelles ». Je le sélectionne. Donc, dans « Données annuelles », j'ai incorporé pour l'instant l'année 2015 et 2016. Je clique sur « OK ». Et de nouveau sur « OK ». J'attends que Excel puisse alimenter ma base « Power Query ». Alors là, nous pouvons voir tous les fichiers. Janvier, février, janvier, février. Pour l'instant, je peux le voir ici, sur votre droite, pour l'année 2015 et 2016. Je fais ici « Combiner », « Combiner et transformer les données ». J'attends un bref instant. Voilà. Ici, donc, dans « Exemple de fichier », nous pouvons constater que tous les fichiers 2015 et 2016 sont bien présents. Donc là, je clique sur « Feuille œil ». Donc là, je n'ai qu'un fichier. Je clique sur « OK ». « Power Query » va s'activer. Ça charge. Et comme nous pouvons le voir ici, donc « Source Name », je n'en aurai pas besoin, donc je vais le supprimer. Et ici, donc, nous avons bien 2015, février, janvier. Je descends un petit peu plus. J'ai la même chose pour 2016. Donc ici, « Source Name », je vais cliquer droit, supprimer cette colonne. Je n'en ai pas besoin. Là, je pourrais aller plus loin. Donc, pourquoi ne pas rajouter une colonne et multiplier les quantités par le prix unitaire ? Donc, je vais aller dans « Ajouter une colonne », « Colonne personnalisée ». Ici, je vais lui donner un nom, par exemple « Total », et là, « Égal ». Donc, c'est les quantités. Je clique deux fois sur « Quantité », « Multiplier », c'est l'étoile, par le prix unitaire. Donc, aucune erreur de syntaxe n'a été détectée. Je clique sur « OK ». Donc là, la colonne s'est rajoutée, automatiquement. Je reviens dans l'onglet « Accueil », et ici, « Fermer et charger ». Excel va me rapatrier ses données sur une feuille Excel, ce qui est fait. Donc, pour l'instant, nous n'avons que 2016 et 2015. Ce que je souhaiterais, c'est rajouter maintenant l'année 2017. Donc, bien sûr, si vous souhaitez apporter des changements, ici, vous avez « Rocketeur de classeur ». Il suffit de survoler et ici, aller dans « Modifier ». Vous revenez sur le « Rocketeur Power Curry ». Donc, je vais fermer et charger pour revenir sur Excel. Maintenant, je vais aller sur mon bureau afin, donc je vais un petit peu réduire, afin de rajouter l'année 2017 et je vais l'incorporer dans le dossier « Données annuelles ». Donc, là, j'ai bien 2017, je vais fermer cette application, revenir dans Excel, et ici, afin d'actualiser mes données, dans « Données », ici, « Actualiser tout ». Je vais vérifier à présent si janvier et février 2017 se sont incorporés dans mon tableau. Et en effet, comme je peux le voir, ici, février 2017 et janvier 2017. Les calculs se sont, bien sûr, mis en place. Donc, là, je pourrais à présent monter mon tableau de bord ou un tableau croisé dynamique. Donc, pour la peine, je vais aller dans « Insertion » et je vais monter un petit tableau croisé dynamique. Donc, je clique sur « Tableau croisé dynamique », ici, « Nouvelle feuille de calcul », « OK ». Et bien sûr, je vais mettre le total dans « Valeurs ». Donc, je vais effacer ça. Pourquoi pas mettre la date, si je le souhaite, en ligne, pourquoi pas, voilà. Etc. Donc là, bon, bien sûr, je ne vais pas aller plus loin. Je pense que j'ai fait pas mal de tutoriels sur les tableaux croisés dynamiques. Donc, je vous invite à aller les visualiser dans le cas où vous ne savez pas encore créer un tableau croisé dynamique. Donc, il est évident que si demain, je rajoute une année 2018, et bien sûr, en allant dans « Données », « Actualiser tout », l'année 2018 s'incorporera automatiquement dans mon tableau croisé dynamique. Je vous remercie pour votre attention. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir. Merci. Merci.